Hervé Coves, merci d'avoir laissé votre belle région de la Corrèze pour venir dans nos studios. Vous êtes ingénieur agronome, vous avez été pendant des années à la tête d'un service de recherche pour la chambre d'agriculture de la Corrèze. Mais vous avez choisi maintenant de vous consacrer à l'accompagnement de ceux et de celles qui veulent penser et vivre autrement l'agriculture, grâce notamment à l'agroécologie et à la permaculture. C'est à la fois la recherche, mais aussi des expériences personnelles fortes dont vous allez nous parler, qui vous ont conduit à être l'homme que vous êtes aujourd'hui, un homme relié à la nature mais aussi aux autres. En 2014, à un peu plus de 50 ans, vous êtes devenu franciscain dans la famille de ce précurseur de l'écologie, Saint-François d'Assise. Alors aujourd'hui, quand on parle de la nature, on est plutôt alarmiste. On parle de réchauffement climatique, de crise écologique, de disparition des espèces, puis également du drame des agriculteurs et des éleveurs. Et vous, vous répétez sans cesse à tous ceux que vous rencontrez, la vie est belle. Alors qu'est-ce qui vous fait dire ça, ou je devrais plutôt dire, qu'est-ce qui vous permet d'oser dire ça ? Ah oui, oser le dire, c'est le vrai terme. Souvent, on me prend pour une espèce de doux rêveur idéaliste. J'aime bien qu'on me prenne comme ça, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Mais ma vie n'a pas tout le temps été, je n'ai pas tout le temps perçu ma vie comme étant belle. Mais elle a même été très très compliquée par moments. Et un beau jour, un beau jour, ça s'est révélé à moi. Mais Hervé, mais regarde comme la vie est belle. Regarde. Sans, entend, enfin voilà, tous les sens, tous mes sens inspirés, plus qu'à ça, à contempler la beauté de la vie. Et tout ça grâce à la nature ? Tout ça en pleine nature, grâce à la nature. Alors, on va revenir à ces moments forts que vous avez vécu, on peut le dire, ça s'est passé en Guyane, mais on en parlera tout à l'heure. Pour ceux qui nous feront la gentillesse de rester et de nous écouter, de vous écouter. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Vous êtes un déraciné, ou plutôt vos parents sont des déracinés, puisqu'ils étaient pieds noirs en Algérie. Vous, vous êtes né en France ou en Algérie ? Et oui, je suis né en France, mais tout à fait juste après l'indépendance. Mes parents sont rentrés d'Algérie en 1963. Et donc, avec ma sœur et mes deux frères, nous avons été élevés dans cette idée qu'il ne fallait peut-être pas trop s'attacher à un terrain, pas trop s'attacher à un terroir. C'était la blessure de vos parents ? Cette blessure, voilà. Cette blessure que j'ai longtemps portée d'ailleurs, en m'interdisant de m'attacher de me lier à un lieu. Et pourtant, c'était en même temps une injustice pour moi, parce que je sentais en moi cet amour de la terre. J'ai été élevé dans une cité HLM, dans la banlieue de Strasbourg. Et à l'âge de 12 ans, on est arrivé en pleine campagne, dans un tout petit village qui s'appelle Kolbsheim. Et pour moi, c'était finalement ma naissance, une de mes premières naissances. Et encore une fois, grâce à la relation à la nature, à la campagne ? La relation à la campagne, à la nature. Jusqu'à 12 ans, vous aviez vécu en ville ? Voilà, en ville, en ville, en ville. Avec un attrait quand même pour le monde végétal. Je ressentais déjà quelque chose de particulier pour les plantes vertes. Mais c'était la campagne. Ça m'a révélé quelque chose de la beauté du monde. Je vous rappelle, en étant tout petit, il peut y avoir 13 ans, peut-être 14 ans, j'allais chercher le lait dans une ferme. Et puis, il y avait une vache qui était en train de véler. Et cette vache avait beaucoup de difficultés pour véler. Et il a fallu que j'aide l'agriculteur à tirer sur les pieds du petit veau, très régulièrement, pour arriver à faire sortir ce veau. Et puis, ce petit veau est sorti. Il était inconscient. Et là, l'agriculteur m'a dit de lui souffler dans le museau. Et en lui soufflant dans le museau, ça l'a fait éternuer, ça l'a fait tousser. Ça lui a donné vie. Et pour moi, c'était moi qui avais fait naître ce petit veau. Et en rentrant à la maison, j'avais dit à ma mère, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est pour ça que vous avez eu envie d'être berger ? Peut-être, peut-être. Mais ça aussi, en étant étudiant, c'était encore des rémunicences de ces années 70. Et donc, être berger dans le kérasse. Pourquoi le kérasse ? Je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Mais j'avais un ami qui était parti là-bas. Ça m'avait mis ça dans la tête. Mais enfin, ça paraissait un peu dérisoire à mon entourage. Ça me passait. Parce que vos parents n'étaient pas du tout agriculteurs. Ah non, pas du tout. Votre papa, qu'est-ce qu'il faisait d'abord ? Et qu'est-ce qu'il aurait aimé que vous réalisiez comme vie professionnelle ? Mon papa travaillait dans une société qui fait des routes. Donc, il a construit des routes à plein d'endroits. Donc, bien loin de l'agriculture. Bien loin de l'agriculture et ma maman nous a élevés. Du côté de papa, son père, mon grand-père que je n'ai pas connu, qui est mort en Algérie, était agriculteur. Et cette agriculture-là était une agriculture sûrement très difficile. Et il n'avait pas souhaité... Enfin, il n'aimait pas tellement que je m'intéresse à ça. Je vivais ça même comme étant un peu le vilain petit canard. Alors, vous, Hervé Coves, vous avez eu envie très tôt de devenir agriculteur ou ingénieur agricole ? Ingénieur, non. Ça, c'est ma maman qui m'a beaucoup poussé pour faire des études. Vous n'aimiez pas les études ? Non, pas du tout. J'ai toujours été tellement attiré par la nature. Même à l'école, je passais tout mon temps à contempler les arbres à l'extérieur, à essayer de regarder les oiseaux passer. Enfin, c'était... Oui, vous dites ça, mais quand même, vous avez fait l'École nationale supérieure d'agronomie de Nancy. Voilà, voilà. Vous êtes un ingénieur agricole. Donc, pour ceux qui pensaient que vous étiez un doux rêveur, vous avez quand même fait pas mal de recherches. Il faut le dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais à partir du moment où j'ai commencé à me trouver dans une ambiance plaisante et avec un objectif, celui de faire quelque chose en lien avec la terre, ça m'a donné vraiment envie de faire des études. Et finalement, je me rends compte que je n'ai jamais arrêté d'étudier. Et par la suite, toute ma carrière, à faire de la recherche, à essayer de découvrir de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs. C'est vraiment quelque chose qui continue de m'habiter, d'ailleurs. D'apprendre en permanence du monde, c'est merveilleux. C'est un livre extraordinaire dans lequel il y a tant, 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 tant de choses à apprendre. Visage, l'expression de l'être. Hervé Coves, vous avez fait des études pour devenir ingénieur agronome. J'aimerais qu'on revienne au moment où vous quittez votre école. Vous avez été formé, donc dans les années 70-80. Votre regard sur l'agriculture, sur le monde agricole, était comment à ce moment-là ? Ah oui. Alors, c'est marrant parce que mon premier travail, c'était dans une chambre d'agriculture. Et après, je n'ai pas quitté, d'ailleurs, ce milieu des chambres d'agriculture. Dans le Limousin, le Limoges, oui. Et donc, dans ma tête, il était hors de question que je travaille dans une institution qui parasite autant le monde agricole. Vous étiez déjà un peu militant. Oui, oui, tout à fait. Et puis c'était comme ça que les chambres étaient déjà perçues à l'époque. Et pourtant, c'est vraiment dans ce milieu-là où j'ai rencontré des tas de personnes qui m'ont fait découvrir l'agriculture de l'intérieur. Mais l'agriculture à cette époque, c'était une agriculture intensive. Enfin, je dis à cette époque, ça n'a pas énormément changé. Même s'il y a des gens qui sont dans des agricultures alternatives aujourd'hui. Et vous en faites partie, on le verra dans un instant, avec l'agroécologie, la permaculture. Mais à l'époque, vous pensiez que cette agriculture-là, intensive, industrielle, était dangereuse ou pas ? Ah, mais bien au contraire, bien au contraire. Et puis, on apprenait à faire des tas de choses. Pendant mes études, l'idée, c'était vraiment de nourrir le monde, d'utiliser notamment des sous-produits agricoles pour essayer de faire des choses consommables. J'avais travaillé sur différents projets, notamment celui d'utiliser de la farine animale, la farine de viande, pour élever des animaux. Ce qui, bien des années après, a donné cette affaire de la vache cheval. Mais au moment où on l'a fait, on trouvait ça tout à fait extraordinaire. On essayait même des choses assez terrifiantes, d'élever des vaches avec de la fiante de poule et de la sciure de bois, par exemple. Vous voyez, ça paraît pas une ration pour une vache, mais pourtant, on arrivait. On arrivait à faire des carcasses de 300 kilos. Et donc, on se disait, mais voilà, de transformer un sous-produit inutile, des copeaux de bois, de la fiante de poule, en quelque chose de noble, enfin, de la viande à manger, on trouvait ça vraiment bien. C'était vraiment cette idée de nourrir le monde à n'importe quel prix. Mais à n'importe quel prix, je n'avais pas encore perçu ça pendant mes études. Et avec un immense optimisme, une grande croyance, une grande foi en justement tout ce qu'on appelle aujourd'hui l'organisation économique, la coopération, de faire les choses ensemble, d'avancer sur des projets de plus en plus grands, d'aborder fièrement la mondialisation. Et alors, Hervé Coves, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas juste ? Comment ça a commencé, la première prise de conscience ? La première grosse prise de conscience a été sur justement cette histoire de la vache folle. À partir du moment où un projet sur lequel j'avais travaillé a montré ses limites, et un jour je me suis dit, mais Hervé, ce que tu as fait est en train de tuer des gens. Donc là, c'était années combien ? Dans les années 80, quoi. Oui, peut-être début des années 90, fin des années 80, début des années 90. « Hervé, tu es en train de tuer des gens, et ta bonne foi t'amène dans le mur, là. Mais tu ne peux pas continuer comme ça, il y a autre chose. » J'avais pas trouvé les moyens en moi, d'ailleurs pas dans mon entourage non plus, pour rebondir à ça. Et j'ai vécu avec cette culpabilité-là pendant longtemps. J'ai rencontré ça par la suite dans une autre occasion aussi très violente. J'ai aidé tout un groupe de producteurs de lapins angora à essayer de développer leur production, de trouver des marchés. Et c'était à l'époque où la France essayait de vendre son métro en Chine. Et donc là, je vous rappelle qu'à l'époque, on avait rencontré des tas de personnes, y compris parce que le marché du lapin angora s'effondrait complètement. Et les agriculteurs vivaient de plus en plus mal. Des faillites, vraiment plus de 2000 personnes se sont retrouvées en grande difficulté. Et en allant négocier au ministère de l'Agriculture, c'est un avenir pour ces gens-là. Ils nous ont simplement dit que, ben voilà, le vrai enjeu, c'était de vendre de métro en Chine. Donc ces agriculteurs, ils trouveront bien une façon de se reconvertir. Parce qu'il fallait permettre aux lapins angora de Chine d'être importés en France. C'était la monnaie d'échange. Il y avait le marché du lapin angora, la filature, le marché du textile, en fait. C'était la contrepartie de ce marché-là. Et donc, ça aussi, c'était un point très dur. C'était de me rendre compte que les structures dans lesquelles j'étais, dans lesquelles je croyais, étaient prêtes à abandonner massivement un grand nombre de personnes pour des raisons uniquement économiques. Vous vous rendiez compte qu'il y avait déjà une souffrance chez les agriculteurs que vous côtoyiez au quotidien ? Oui, oui, oui. Et là, je l'ai vécu d'autant plus fortement qu'une personne dont j'étais proche s'est suicidée à ce moment-là, Anne. Et donc, justement, dans cet impasse économique, ça m'a vraiment profondément affecté. Et puis, j'étais dans tout un réseau très proche, justement, de ces producteurs de lapins angora. Et je les voyais, un après l'autre, tomber, disparaître. C'était un moment très, très difficile. Donc, j'ai eu du mal à me relever après, par la suite. Dans le livre que vous avez écrit avec Christelle Jackson, « Vivre ensemble, notre monde truffé d'amour », vous déclarez cette phrase, expliquant ce que vous faisiez à l'époque, « On se contentait d'accompagner le déclin de l'agriculture ». Ça doit être terrible, quand on a décidé de consacrer sa vie à aider les agriculteurs, de prendre conscience qu'on se contente d'accompagner le déclin de l'agriculture. Et dans les actes, dans les faits, c'est ce qui se passe toujours. Le nombre d'agriculteurs ne cesse pas de décroître. L'argent que les pouvoirs publics consacrent à l'agriculture ne cesse pas d'augmenter. Et voilà, on est dans une vraie situation qui est à la fois une crise, une crise économique, mais derrière, c'est une grande crise de sens, enfin culturelle, quel est le sens de tout ça ? Alors, on ne fait pas une émission d'économie, mais rapidement, quelques clés pour comprendre pourquoi on est dans cette situation. On a l'impression que les gens, aujourd'hui, veulent une vie saine, manger sainement, des bons produits, et que ce système, actuellement, est en train de couler l'agriculture au niveau européen et mondial aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je ne veux accuser personne. J'ai fait partie des gens qui, depuis 50 ans, ont créé ce système-là. Ce que je ressens, c'est qu'en ne donnant plus de vraies valeurs aux choses, lorsqu'on achète un produit agricole, un produit alimentaire, dedans, ce qu'est le travail de l'agriculteur, ce qu'est la sueur de l'agriculteur, dedans, c'est quelque chose qui est très arbitraire, qui est fixé par des subventions qui arrivent de Bruxelles. Et donc, il n'y a plus de correspondance, on va dire, entre ce que représente le produit et puis ce qu'il est commercialisé. On a abandonné, en fait, le marché agricole, de la spéculation économique par ce biais-là, ou une aide sociale, une aide financière. Ce qui fait que notre agriculteur s'est orienté vers une optimisation, une gestion de ces aides-là, qui est le premier revenu des agriculteurs. Aujourd'hui, ils vivent surtout des subventions et des aides de Bruxelles. Ils n'ont pas de la vente de leurs produits. Ils ne vivent plus de leur métier. Ils ne vivent plus de leur métier. Alors, une certaine forme d'agriculture, de très grosse agriculture, arrive à progresser et à mettre en place un métier qui corresponde à ça. Ceux qui ont des grandes surfaces. Voilà, des très grandes surfaces. Quand on dit des grandes surfaces, aujourd'hui, c'est au-delà de 1000 hectares. Pour Bruxelles, un petit agriculteur, c'est... J'ai tombé sur une note il y a quelques mois, c'est extraordinaire là-dessus. Un petit agriculteur, c'est un gars qui a moins de 2 millions d'euros de chiffres d'affaires par an. C'est-à-dire, en Corée, s'il ne doit y en avoir qu'un seul. Enfin, un gros, il n'y en a qu'un seul. Mais tout ce qui a moins de 2 millions ou moins de 10 salariés, c'est la petite agriculture. Ce n'est pas cette agriculture-là que Bruxelles imagine. Et ça, ça ne les intéresse pas. Ceux-ci doivent disparaître, les petits. Idéalement, on ne va garder que les gros. Alors, les choses ne sont pas dites comme ça. On ne peut pas les dire comme ça. Les petits ne sont pas intéressants. Et surtout, ceux qui se trouvent gros, actuellement, sont en fait des tout-petits. Un gars qui a... En Corée, un gars qui a 150 hectares et 200 vaches dessus, ou 150 vaches. C'est un petit. C'est un tout-petit. Dans ce système-là. Et il a du mal à vivre. Et il a du mal à vivre. Avec Oves, je vous propose d'écouter un instant un chant de colère des paysans producteurs de lait. Un chant interprété par la chorale Vaya Condios. Je chante, si je chante, ce n'est pas pour moi. C'est pour un métier qu'on veut me voler. Ce n'est pas pour moi. 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 Mon ami, qui a tout subi et qui est bâti. La vache dans le pré, bientôt disparaît, ne l'en plus jamais pour ne la révéler. La vache dans le pré. En quoi le travail de chercheur, agronome que vous avez mené sur la truffe a changé votre regard sur le vivant ? En fait, quand je suis arrivé dans ce monde de la truffe, c'était vraiment tout à fait par hasard, il y avait une station expérimentale. Je m'occupais de quatre stations expérimentales et il y en avait une sur la truffe qui faisait partie du lot, qui était en souffrance, qui ne fonctionnait plus très bien, il n'y avait plus grand-chose qui s'y passait. Et puis, en regardant de près tous les résultats de recherche qui avaient été faits sur cette truffe, dans cette station expérimentale, je me suis rendu compte qu'en fait, aucun résultat en près de 30 ans de recherche, on n'avait eu aucun résultat significatif. Que des approximations. Donc on ne connaissait pas la truffe, finalement. On ne savait pas comment elle vivait, ce qui la faisait grandir. Ce qui, scientifiquement, pour le scientifique que je suis, me posait un gros problème, c'est que comment est-ce qu'on peut écrire autant de choses sur la truffe, expliquer aux gens comment la produire, comment la cultiver, quand derrière, le regard que l'on a est un regard qui n'est qu'intuitif et qui n'a aucune robustesse scientifique. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vous a enseigné, cette truffe ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait découvrir ? Eh bien, déjà, de voir qu'il y a des gens qui arrivaient à produire des truffes, malgré l'échec de la science sur ce sujet. Donc ça, c'est une première grosse marque d'humilité. Pour un scientifique qui fait de la science sa foi, on ne peut pas tout expliquer. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à produire des truffes merveilleusement bien. Mais ensuite, comment font ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils développent comme capacité pour arriver à produire des truffes ? Et je me suis rendu compte que ces gens étaient avant tout de grands observateurs de la nature. De regarder très finement les choses, de passer du temps à observer. Et d'ailleurs, quand on va chercher des truffes, le fameux cavage, ça demande du temps. Et ça demande aussi un auxiliaire, souvent un chien, donc qui en fait aussi un petit peu à sa tête. Ça demande finalement beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'observation. Et dans ce rapport à la nature, eh bien, ce n'est quelque chose, un lien entre l'homme et sa terre, entre l'homme et sa truffière, entre l'homme et la truffe. D'où émerge justement une façon d'être, une façon d'agir, des connaissances donc, des savoirs. Finalement, quelque chose qui n'est pas du tout scientifique, mais quelque chose qui fonctionne. Et à partir de là, je me suis dit, mais si ça fonctionne ? Il doit bien y avoir des chercheurs qui ont essayé d'étudier ces phénomènes-là. Mais oui, alors qu'est-ce qui fonctionne ? Et ce qui fonctionne, en fait, c'est de regarder les choses différemment, dans leur globalité. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à tous ces systèmes qu'on appelle l'analyse de la complexité, l'analyse globale, l'analyse systémique. Et d'essayer d'aborder les choses différemment, en croisant les regards. Des regards de chercheurs et des regards de praticiens. Oui, mais vous dites quelque chose dans votre livre qui m'a étonné, c'est la truffe apparaît quand l'homme arrête d'agir. Et là, je me suis dit, c'est complètement l'opposé de l'attitude aujourd'hui dans l'agriculture. C'est l'homme domestique la terre, agit, met des pesticides, des engrais, des semences sélectionnées. Et là, vous dites, la truffe apparaît quand l'homme arrête d'agir. Voilà. Et c'est ça, le secret, quelque part, c'est d'arrêter d'agir. Alors, pour comprendre, quand on est face à une difficulté, face à un problème que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas, on laisse les choses s'exprimer. Et dans la nature, donc, on va voir que localement, il y a des endroits où, pendant le cas de la truffe, elle va arrêter de produire, mais il y a d'autres endroits où elle va commencer à se développer. Et aux endroits où on voit les choses se développer, on apprend des choses à ces endroits-là. En comparant, en permanence, des endroits où on voit, où le phénomène se produit, avec des endroits où le phénomène ne se produit pas. Dans cette comparaison-là, apparaissent des connaissances, apparaissent des savoirs. Et ce qui est particulièrement intéressant sur la truffe, c'est sa position dans la chaîne écologique. Parce que finalement, la truffe est un champignon qui intervient au stade précis où un grand chaos arrive dans une forêt, et où il faut reconstruire une forêt sur une grosse blessure. C'est la place de la truffe, c'est le tout premier élément qui va réparer la cicatrice. Et donc, chaque fois que je fais une cicatrice dans ma forêt, dans ma truffière, dans mon sol, je vais remettre en place un processus qui va permettre à la truffe de s'installer. Mais c'est comme une blessure que l'on a. Chaque fois qu'on la réouvre, au bout d'un moment, ça se cicatrise de moins en moins bien, ça s'infecte. C'est la même chose. À force de réouvrir en permanence quelque chose qui essaie de se réparer, on arrive à l'effet inverse que celui qui est recherché. Mais qu'est-ce que ça a changé en vous, dans votre regard, sur la nature et sur l'agriculture ? En résumé, comment vous le formuleriez ? Alors, dans ce cas précis, dans ce non-agir-là, c'est qu'il existe dans la nature des processus qui vont être des remèdes aux problèmes que l'on a. Et en contemplant justement la nature, de me rendre compte que la vie sur Terre existe depuis des milliards d'années. Et elle existe toujours. Il y a eu des tas de catastrophes, des tas de cataclysmes, des tas de réchauffements climatiques et des glaciations encore plus terribles. Et la nature a toujours réussi à s'en sortir, à faire émerger des solutions. La vie est plus forte que la destruction, que le chaos. Non seulement elle est plus forte, mais dans le cadre de la truffe, la vie intègre le chaos dans son propre processus. Elle est plus grande que le chaos. La vie est plus grande que tout. Et c'est de comprendre ça. Mais on ne peut pas le comprendre par des explications. On peut le ressentir, en fait. En ressentant ces choses-là, que je me suis rendu compte que notre agriculture pouvait avoir en fait plein d'autres façons de s'en sortir. On était jusqu'à aujourd'hui, j'étais moi-même dans une agriculture biophobe qui avait peur de la vie, peur des maladies, peur des parasites, des insectes. Voilà, qui va absolument tout maîtriser, mettre tout sous monitoring, tout contrôler. Alors qu'en fait, dans la vie, il y a tout ce qu'il faut pour nous aider. Ne peut-on pas envisager une agriculture qui aime la vie, biophile on pourrait dire, qui aime la vie, qui aime la vie dans son abondance et dans toutes les solutions qui existent déjà et qui peuvent nous apporter, nous aider. J'allume mon poste de télé pour admirer ce qu'il s'y passe. Un milliardaire s'envoie en l'air, toute l'atmosphère pour voir l'espace. Je trompe son bol d'air et sa cuillère contre un petit verre sur ma terrasse. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. J'en ai ras le bol de tout ce béton, j'ai la folie des grands espaces. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos petites têtes ? On s'entasse tous comme des sardines dans les grosses boîtes que l'on conserve. Le petit poisson doit suivre sa ligne. Dans les grosses boîtes que l'on conserve, le petit poisson doit suivre sa ligne. Et puis merde, j'ai décidé de vivre au loin sur la colline. Vivre seul dans une maison avec la vue, c'est ma raison. Je préfère vivre pauvre avec mon âme que vivre riche avec la leur. Si le blé me fume du bonheur, je le ferais peut-être agriculteur. Avec OVS, il y a eu deux voyages dans la même direction, dans le même pays, qui ont vraiment changé votre vie. Vous êtes parti en Guyane en 2001. Le premier voyage était en 2001. Et vous êtes parti dans la forêt amazonienne. Rapidement, d'abord, pourquoi êtes-vous parti en Guyane et dans la forêt ? Dans ce pays plein de maladies, de bêtes féroces, de jungle exécrable. Je ne voulais surtout pas aller là-bas. Moi, j'étais très, très attiré par les zones froides. La haute montagne, l'Antarctique. Des endroits où je voudrais aimer aller. Mais là, mon frère était militaire, a été muté là-bas pendant trois années. Et donc, c'était l'occasion d'aller voir mon frère. Donc, pas une attirance particulière pour la forêt. Vous n'étiez pas un Francis Allais en puissance, désireux d'aller sur la canopée ou observer les arbres. Ce n'est pas du tout ça. Vous vous retrouvez dans la forêt amazonienne. Et j'aimerais que vous nous racontiez ce qui s'est passé la première fois. La première fois. Vous êtes allé dans la forêt amazonienne. Mais justement, parler de Francis Allais, c'est que juste avant, j'avais rencontré Francis Allais. Qui, à l'époque, était en train de chercher, de mobiliser des gens pour dire que les forêts tropicales, les forêts primaires sont en train de disparaître. Un grand botaniste, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et il faut arriver à garder la mémoire de ça pour les générations futures. Qu'on sache ce qu'est réellement une forêt primaire. Et donc, juste après avoir rencontré Francis, j'allais justement dans une forêt en Guyane, et donc avec une forêt primaire juste à côté. Je me suis dit, bon, il faut absolument que j'aille voir cette forêt. Et cette forêt, donc, j'ai un peu l'impression, le sentiment de voir quelque chose d'exceptionnel, vu que juste avant, il nous avait expliqué que tout ça était en train de disparaître, qu'il ne restait plus que quelques petits lambeaux sur Terre. Donc, vous êtes parti avec un groupe, vous n'êtes pas à l'avant-sur-Yer avec la machette, vous êtes parti avec un groupe, guidé par quelqu'un qui connaissait la forêt. Voilà, guidé, tout à fait bien organisé. Et je me suis retrouvé vraiment au plein cœur de la forêt, à partir d'un petit village qui s'appelle Saül, au cœur de la Guyane. Et donc, pas de la première nuit, mais c'était la deuxième nuit que je passais dans cette forêt, dans un hamac accroché entre deux arbres. Les collègues avec qui j'étais m'avaient fait éloigner du groupe, parce qu'il se trouve que vous ronflent beaucoup la nuit. Vous les dérangez. Voilà. Mais en fait, cette forêt, elle fait un bruit énorme, une cacophonie absolument abominable. Ça crie de tous les côtés, ça jacasse, ça crie. Il y a des crapauds, il y a des tas de grenouilles. Enfin, il y a un bruit. Il y a des grenouilles qui vont jusqu'à 100 décibels. C'est une tronçonneuse à côté. Si vous êtes à côté d'une grenouille comme ça, vous ne pouvez même pas dormir. Alors, mes ronflements les empêchent de dormir. Mon oeil. Donc, ils vous ont écarté un petit peu. Ils vous ont écarté. Et vous vous êtes retrouvé tout seul. Tout seul. Vous n'aviez pas peur ? Ah ben si, 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 j'avais peur. Et puis, en plus, je suis trouillard, de nature très, très trouillarde. Et donc, mais Hervé, qu'est-ce que tu fais là ? J'étais dans mon hamac, c'était la nuit qui tombait. Et puis, j'entendais. En plus, c'est un endroit où il y a des orpailleurs clandestins. Les orpailleurs, donc c'est des gens qui n'hésitent pas à tuer des personnes pour récupérer leur sac à dos ou leurs affaires. Voilà, c'est toute une espèce de gros fantasme autour de ça. Donc, on imagine le climat, l'angoisse, les cris des insectes, des animaux. Voilà, et puis le danger de ces êtres, ces hommes malveillants. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, alors, la nuit arrive, j'étais pétri de peur. Je commence à voir une lumière, petite lumière bleue, un bleu très vif, comme une petite LED qui arrive vers moi. Ah, ça y est, ça c'est un orpailleur clandestin. Alors, je le voyais arriver, et puis je voyais cette lumière qui s'éteignait comme s'il se cachait derrière un arbre, qu'il avançait par petits pas. J'avais vraiment peur. Je n'osais pas appeler les collègues qui étaient au loin, parce qu'ils vont me trouver là. Alors, je m'étais vraiment emballé dans mon hamac. Et puis, je voyais cette lumière qui arrivait, qui arrivait. et arrivait à quelques mètres de moi, je la vois monter à la verticale et se poser sur une branche au-dessus de ma tête. Et cette lumière qui clignotait, comme ça. Alors, ce n'était pas un orpailleur clandestin, c'était quoi ? C'était une luciole. Une luciole, voilà. Qui clignotait sur une teinte un peu bleutée. C'était beau. Et puis, très rapidement, il y a une autre luciole qui est venue par les airs et qui s'est posée à côté. Et toutes les deux se sont mises à clignoter. Et puis, une troisième, une quatrième, une cinq, dix, vingt, cent. Des centaines de lucioles qui étaient au-dessus de ma tête et qui clignotaient. Et puis, au bout d'un moment, ça devenait un spectacle tout à fait extraordinaire. Elles essayaient de se coordonner. Alors, ça faisait comme des ondes de lumière qui partaient sur une branche, qui redescendaient sur le tronc, qui repartaient d'un tel autre côté. Une espèce de feu d'artifice. C'était, mais juste féerique. Et là, la peur est partie. Mais non, non, parce que j'ai essayé juste de dire, mais comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Parce que finalement, c'est des lumières, c'est des signaux amoureux que les lucioles se font pour communiquer entre elles. Alors, mais on parle de chant d'amour pour quelque chose d'audible, mais pour des lumières, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Je vais chercher des lumières d'amour, ça ne sonne pas bien et tout ça. Et puis, finalement, c'est un chant d'amour. Et là, ce moment précis du chant d'amour, je me suis dit, mais tous ces insectes, tous ces singes que j'entends hurler, toutes ces grenouilles qui croassent, mais tout ça, ce sont des chants d'amour. Et je me suis rendu compte, à ce moment précis, que j'avais peur de ça et que ce qui me faisait peur dans la vie, c'était l'amour. Et alors ça, j'en ai encore de l'émotion. Et ça, ça a bouleversé ma vie, de prendre conscience qu'un spectacle amoureux aussi beau me terrorisait. Et je me suis détendu dans mon hamac et j'ai vécu des plus belles nuits de mon existence. Une nuit où, une nuit d'amour, a communié avec toute cette nature merveilleuse. Et depuis, avant j'étais insomniaque, depuis je ne suis plus insomniaque. Avant je ronflais, depuis je ne ronfle plus. Hervé Coves, ça, ça a été votre première expérience, très forte. On le sent encore quand vous le partagez. J'ai l'impression d'entendre un récit de conversion. Quand des gens parlent de leur conversion à la fois, ils parlent avec les mêmes mots, avec la même émotion. Vous diriez ça, que ça a été ce jour-là, une expérience de conversion ? Je n'en avais pas conscience. Une conversion à quelque chose qui commençait à naître en moi, très certainement, oui. Mais je n'en avais pas conscience. Pour moi, ce n'était pas une conversion. C'était juste une révélation. Une révélation qu'on est dans un monde qui est plein d'amour. Et que, quelquefois, les manifestations de cet amour nous font peur, nous font mal, nous effraient. Et il a fallu un deuxième voyage en Guyane, en 2010, pour vivre encore une autre expérience, encore une fois au cœur de l'Amazonie. C'est incroyable, vous étiez appelé dans ce lieu. Entre temps, j'étais revenu plusieurs fois en Guyane. Et donc, je m'étais bien aguerri. J'étais capable d'aller tout seul dans la forêt avec ma machette. Vous aviez moins peur. Voilà, très, très à l'aise. Je suis tombé, en fait, littéralement amoureux de cette forêt. Et j'y suis très souvent retourné. Mais là, quelques années après, j'avais vraiment envie de revoir ce spectacle des Lucioles. Et donc, j'étais reparti au même endroit, dans l'espoir de les voir. Et donc là, pareil, la veille, j'étais arrivé à Saül. Un orage effroyable. Du vent, des grondements de tonnerre. Et là, aussi, un truc assez particulier. Il y a une cigale qui s'est mise à chanter. Enfin, plusieurs cigales. Une espèce de cigale qui s'est mise à chanter dans toute la forêt. Et qui faisait un bruit, mais un bruit comme des mélopées de moines bouddhistes au Népal. Vous savez, oh, des fois, c'est comme ça. Et ça résonnait, ces hommes, ça résonnait de tous les côtés. C'était vraiment très, très étrange, très beau. Et tout en étant terrifiant, parce qu'il y avait le grondement du tonnerre, de la pluie, de ces pluies tropicales, d'Ilvienne, qui vous tombent dessus. Voilà, et donc, ça, la veille, et le lendemain matin, je reprends mon petit baluchon, mon hamac, et je vais sur un petit léon qui amène jusqu'à cet endroit où vous avez vu les lucioles quelques années auparavant. Et là, donc, une branche, un arbre a été tombé. En forêt, quand un arbre tombe, dans ces forêts tropicales, on ne voit pas très loin. Donc, quand un arbre coupe un léon, on ne voit plus du tout. Ce que vous appelez un léon, c'est un petit sentier que vous suiviez dans la forêt pour aller jusqu'à ça. Voilà, et souvent, le léon, on ne voit que le sol, on ne voit pas sa matérialité, parce qu'il y a plein de végétaux qui poussent. Donc, il ne faut pas perdre ce sentier-là, sinon on se perd dans la forêt. On se perd, voilà. Et donc, arrivé sur cet arbre, là, la technique, c'est d'essayer de s'approcher le plus possible du cœur de l'arbre pour essayer de repérer un petit peu en face à quoi ressemblent les autres arbres. Et puis ensuite, on contourne l'obstacle pour retrouver le chemin. Retrouver le sentier. Et là ? Et donc là, je rampe sous les branches, j'arrive dans cet arbre, je me redresse pour trouver ça. Et je tombe nez à nez avec un singe hurleur. Alors, les singes hurleurs, c'est des singes qui ont des champs tout à fait terrifiants la nuit. Ça fait très, très peur. Mais moi, j'étais en admiration devant ces champs-là. Mais en pleine journée, c'est très rare de les voir. Puis en plus, au ras du sol, normalement, ils sont tout en haut dans la canopée. En fait, l'arbre qui était tombé, c'était un figuier. Ils mangeaient les fruits frais, tout simplement. Ils devaient avoir l'habitude de passer là. Et donc, ils y étaient. Et je me retrouve nez à nez avec un gros mâle, mâle dominant du groupe. Qui protégeait le groupe et qui protégeait aussi les petits. Ils me fixent du regard. D'un regard comme jamais on m'a regardé. Un regard d'une très grande force qui me dit, je ne te veux aucun mal. Mais si tu bouges d'un millimètre, je te tue. Vous l'avez compris comme ça. Ah oui. Avec une détermination, mais une très, très apaisée. Mais voilà, une grande détermination. Et donc, je voyais tous les singes et les petits en criant qui essaient de remonter. Parce que c'était arrivé au milieu d'eux. Donc, rencontre tout à fait improbable. Et puis, en fait, il y avait un tout petit bébé qui était derrière moi et qui essayait de remonter. Et qui n'arrivait pas. Il y a sa maman qui l'appelait. Et puis, le mâle qui l'observait. Et puis, il était derrière moi. Je ne le voyais pas. Mais à un moment, je le vois passer devant moi. Et là, je me suis rendu compte que je le voyais, que je l'avais vu quand il était dans mon dos. Et là, je le vois arriver dans mon champ de vision. Comme si j'avais une perception. J'avais pressenti une perception. Et puis, je l'avais vu dans mon dos. Alors que j'étais tétanisé à fixer le regard de ce singe. Ça m'a vraiment étonné. C'est bizarre ce qui s'arrive. Comme si ma conscience était soudainement élargie. Et puis, le petit singe est monté. Finalement, il arrive tout en haut. Le grand singe, une fois qu'il était en haut, commence à monter. En tout cas, son regard se détourne. Il me regarde une dernière fois pour me dire, bon, maintenant, ne fais pas de conneries. Il monte en haut. Il est arrivé en haut. Ils entament tous un chant extraordinaire. Donc, j'étais au milieu des singes à entendre ce chant. Et je continue mon chemin. Mais qu'est-ce que cette rencontre a fait bouger en vous ? Alors, sur le moment, c'est cette perception que mon corps dépassait le simple enveloppe. Mais cet état a perduré. C'est-à-dire que je continuais à avancer sur mon sentier, sur mon lion. Et je ne voyais pas les animaux par mon vrai regard. Mais je les voyais quand même. Quand un papillon, je savais qu'un papillon allait arriver en face de mon regard. Il était pourtant derrière un tronc. Je voyais sa présence et je le voyais après concrètement voler devant moi. Des choses très étranges. J'arrivais à sentir des fleurs qui étaient très, très hauts dans la canopée. Et un parfum très soif, comme si je me posais dessus. Et je regardais la fleur comme si je m'approchais d'elle. Et j'arrivais à sentir des parfums qui n'étaient normalement pas... Que je ne pouvais pas sentir. La sève dans les arbres. De sentir cette sève monter dans les troncs. Vous la ressentiez ? Voilà. Je la sentais, je pouvais la percevoir. Vous n'aviez rien pris ? Ah ben non, rien du tout. Pas de plantes hallucinogènes, comme il y en a en Amazonie et tout. C'est ce que mes amis m'ont dit après. Vous étiez dans un état normal. J'étais dans un état normal. Mais avec des perceptions complètement différentes. Des perceptions complètement transformées. Et donc, je suis arrivé, ça a bien pris deux heures. Jusqu'à l'endroit où il y avait ces fameuses ulcioles, là. Je me suis mis dans une petite crique. Je me suis assis dans l'eau, donc. Et il y avait l'eau qui... Alors là, il y avait plein de perroquets. Il y avait plein de bêtes extraordinaires, plein de parfums. Et puis, je me suis assoupi. Et quand j'ai repris conscience, le charme s'était rompu. Mais avec quelque chose d'extraordinaire. J'avais vécu quelque chose de complètement irrationnel. qu'au début, j'ai eu du mal à partager avec mon entourage. Visage, Thierry Lyonnais. Hervé Covesse, quand vous avez vécu tout ça, vous, l'ingénieur agronome, vous arrivez, vous vivez ces expériences de communion avec la nature. Vous étiez croyant à l'époque ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ma famille, on m'avait fait, bien sûr, baptiser. J'avais fait ma communion. D'ailleurs, maman me rappelle souvent que j'ai fait ma communion par intérêt pour avoir les cadeaux. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai aujourd'hui devant moi, non seulement un ingénieur agronome, mais aussi un franciscain ? Vous êtes devenu franciscain. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé après ces expériences en Guyane ? Eh bien, dans la nature, j'ai vécu quelque chose de très différent de tout ce que j'avais pu ressentir, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'avais pu comprendre, et même de tout ce que j'avais pu entendre auparavant. J'ai vécu quelque chose de très différent qui m'a bouleversé, quelque chose de lors d'une relation très intime, de communion avec le vivant. Et à la suite de cette expérience, je me posais beaucoup de questions, et une amie, Anne-Charlotte, qui était en Guyane, m'a dit « Mais tu sais, Hervé, il y a plein de gens qui ressentent des choses comme ça. Je connais un diacre qui vit la même chose que ça. » Et donc, on a été voir ce diacre qui me dit « Ah, ben oui, extraordinaire, c'est l'Esprit-Saint. » L'Esprit-Saint, c'est quoi ce truc, quoi ? Et voilà, c'est quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, qui fait qu'on communie avec l'univers entier. « Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. » Il m'a dit ça avec une telle assurance, une telle bonhomie, une telle sympathie, que je m'étais enclin à croire que c'était l'Esprit-Saint, sans savoir ce que c'était, mais en ayant vécu. « Ah ben c'est ça, l'Esprit-Saint. » J'avais mis un nom sur ce que j'avais vécu. Mais t'as qu'à venir à la messe, un dimanche, et tu verras ça. Arrivée à la messe, donc, j'étais pas rentré dans une église, en dehors peut-être d'un mariage ou d'un enterrement de temps en temps. Et donc, j'étais assis à côté d'Anne-Charlotte, et au moment de la communion, je vais communier, prendre l'hostie dans la bouche. C'est la première fois depuis très longtemps. Et puis, je vais me rasseoir à ma place, et puis là, je ferme les yeux, et je me retrouve à nouveau transporté dans la forêt. Je me retrouve à nouveau communiant, alors là, pas avec les plantes et les animaux, mais avec les gens qui étaient autour de moi. À revivre cette même expérience lors de la communion, lors de l'Eucharistie. Une expérience universelle, on peut dire, de communion. Vraiment, en sens propre du terme, être en union avec tout ce qui est. Tout ce qui vit. Tout ce qui vit. Et ça, ça vous a bouleversé, ce moment-là de première communion, si je peux dire. Mais voilà, c'est ma confirmation, là, en fait, ce jour-là. C'est cette façon de... Alors, pourquoi est-ce que j'ai devenu franciscain à la suite de ça ? Grâce à Francis Allé. Parce qu'en fait, lors du premier voyage en Guyane, j'avais rencontré Francis Allé avant. Donc le botaniste dont nous parlais tout à l'heure, le spécialiste de la forêt primaire. Et les conférences, le colloque, avaient lieu dans un monastère franciscain, à Brive. Et donc, là, j'avais rencontré un frère, un frère Alain, qui était là. Et voilà, on avait peu parlé, mais cet homme m'avait touché. Parce qu'il m'avait touché simplement parce qu'à un moment, il y avait un petit oiseau qui s'était posé à côté de lui. Alors, on parlait de fin du monde, on parlait d'apocalypse, on parlait d'une forêt qui tombait en lambeaux. Et puis, lui, rien qu'à voir ce petit oiseau, son visage s'était illuminé, comme un Saint-François contemplant un oiseau. Et ça m'avait fait du bien. Et c'est cette image qui m'est revenue à la suite de ça. Et à mon retour de Guyane, je savais qu'il fallait que j'aille voir frère Alain. Donc, j'y suis allé dès mon retour. Et ce jour-là, à l'église, il y avait frère Danique, un autre frère de Saint-Antoine, qui, c'est un grand gaillard avec une grosse voix, qui dit, à partir de cette semaine, va commencer un itinéraire de découverte de la spiritualité franciscaine. Donc, rendez-vous à telle heure. Et là, nos regards se croisent. Et ça, c'était pour moi. Je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille et que ma voix était tracée. Tout s'était mis en place spontanément, naturellement. Et dans le regard de frère Danique, je savais que j'allais devenir franciscain. Hervé Covesse, en 2014, vous avez fait vos voeux pour devenir franciscain. Vous êtes toujours ingénieur agronome. Vous travaillez toujours pour l'agriculture, pour aussi accompagner des agriculteurs. Je dirais un peu dans l'esprit de l'audat aussi, comme ce texte, cet encyclique qu'a proposé le pape franciscain. C'est-à-dire un autre rapport à la nature, un autre rapport à la terre. Aujourd'hui, vous vous intéressez beaucoup à la permaculture, à l'agroécologie. Est-ce qu'il y a une manière franciscaine d'être en relation avec la nature ? Et proche, justement, de ce que je viens de citer, la permaculture, par exemple, l'agroécologie. Tout à fait. Saint-François, pour moi, c'est un exemple. Vous savez, cette histoire du loup de Gubiau. Saint-François arrive dans un petit village à Gubiau, où toute la population est terrorisée par un loup qui mange les enfants. Et donc, les gens de Gubiau vont lui dire, ben voilà, essaie de régler le problème, voilà, tant qu'il parle aux animaux. Et donc, François va vers le loup et lui demande, c'est quoi ton problème ? Et le loup lui répond, ben voilà, je suis juste un loup. Je me comporte un loup. J'ai faim. Donc, donnez-moi à manger. J'arrêterai de manger les enfants. Et François revient vers les gens de Gubiau et leur dit, ben voilà, le loup, c'est juste un loup. Il a des besoins. Il faut juste répondre à ses besoins. Et dans mon parcours, ben, qu'est-ce qui s'est passé ? La forêt m'a dit, ben regarde, regarde comme la vie est belle, comme elle est pleine d'amour. Et comme tout cet amour est là pour toi, pour t'aider à avancer dans la vie, pour aider à vivre, et donc au niveau de mon métier, au niveau agricole, pour aider à mieux cultiver ma terre. Ça veut dire que vous, la forêt, vous la voyiez à l'époque comme un loup. Vous en aviez peur. Votre regard a changé. A changé, voilà. Mais Hervé Kovest, si aujourd'hui vous alliez voir les loups de Wall Street, qu'est-ce que vous leur diriez ? Parce que l'économie, l'agriculture... Je ne connais pas le langage de Wall Street. Est-ce que ce qui se passe au niveau mondial, par beaucoup de là-bas, de ces décisions économiques ? Ce que la truffe m'a appris, c'est que lorsqu'on a un problème et qu'on essaie de le régler par les moyens habituels qu'on utilise pour régler le problème, on peut éventuellement essayer de le contourner un petit peu, mais le problème revient sans cesse. Je pense que d'aborder des choses de façon éco-nomique, je le dis bien en deux termes, éco-nomique, donc éco la maison, nommer la gestion de la maison, la façon dont on la gère, et peut-être pas la seule façon. Il y a une autre façon qu'on appelle éco-logique, donc toujours la maison, mais les règles, quelles sont les lois de cette maison. Et que si on ne connaît pas toutes les lois, si on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants de quelque chose, dans la façon dont on gère un bien, on risque fort de créer des problèmes. Aujourd'hui, il nous faut réinventer une autre façon de gérer notre maison commune, avec d'autres lois, d'autres règles, et ensuite d'adapter nos règles à cette nouvelle façon de gérer notre maison commune. L'économie, c'est qu'une façon de faire des choses, c'est qu'un outil, et cet outil, c'est à nous de le faire évoluer. Et aujourd'hui, on voit que Wall Street a ses idées, une forme d'agriculture ou d'industrie agroalimentaire, a aussi une autre vision des choses, qui est tout à fait légitime. Mais on peut aussi envisager les choses différemment, et y intégrer d'autres lois, prendre conscience qu'il y a d'autres lois, et les intégrer aussi à ce système-là. Vous pensez que les changements vont partir d'une réflexion prise à Wall Street ? Je cite Wall Street, comme je pourrais citer la City, ou ceux qui travaillent au CAC 40 en France. Ou est-ce que ça va partir de la base de tous ces jeunes que vous côtoyez, que vous formez, qui ouvrent des petites exploitations sur un hectare, pour faire de la permaculture, et parfois moins, et qui essayent de vivre beaucoup plus sobrement, beaucoup plus simplement ? Vous pensez que les choses vont bouger de la base, ou des changements prises à... des prises de conscience à Davos, par exemple ? La force de l'esprit de ce changement est telle, la force de l'esprit est telle, que ça intervient à tous les niveaux. Aujourd'hui, je rencontre des chefs d'entreprise, et même quelquefois de très grosses entreprises, qui ont cette attention-là. Je rencontre, bien sûr, des tout petits agriculteurs, des tout petits permaculteurs, qui ont aussi cette attention-là. La vie est en train d'évoluer sur Terre. Tout le monde en prend conscience. Les débats qui ont eu lieu sur le réchauffement climatique et tout ça, en sont bien la preuve. L'encyclique du pape... Que je citais, l'audate aussi. L'audate aussi. On est aussi la preuve qu'au plus haut niveau, de façon audacieuse, un certain nombre de personnes pointent du doigt des choses qui ne fonctionnent pas aujourd'hui. La nature dispose-t-elle d'une grande force de... On appelle ça le biomimétisme, par exemple. Une grande force d'enseignement qui peuvent nous aider à avancer. Ou pas. Mais c'est bien là notre mission aujourd'hui. D'essayer de trouver dans la nature des solutions déjà toutes faites qui peuvent permettre de nous aider dans nos problématiques. C'est-à-dire que vous nous invitez à observer beaucoup plus attentivement la nature que nous le faisons. Parce que nous, aujourd'hui, on a essayé de la dominer, on a essayé de la maîtriser. Vous, vous dites qu'il faut d'abord l'observer ? D'abord l'observer. D'abord, prendre conscience de tout ce qui recèle en elle. Et vous voyez tous ces petits permaculteurs, là, justement, qui sont des gens qui ne sont pas du tout issus de la Terre. eux n'ont pas d'autre moyen d'avancer que leur propre observation. Plus, bien sûr, tout ce qui existe en termes de communication. Et tout ce qu'on échange par Internet. Voilà, exactement. Mais leur observation. D'abord, observer. Et aujourd'hui, on voit des gens qui sont dans des situations où de l'observation du fonctionnement le plus intime possible des écosystèmes et de ce qu'on apprend de ces choses-là, de reconcevoir des systèmes agricoles comme des écosystèmes. On arrive à voir des gens qui réussissent des choses extraordinaires. Je crois que vous avez invité des gens du Bec-et-Loin, par exemple. Périne et Charles-Hervé-Grillet, oui. Mais on pourrait également citer des tas d'expériences au Brésil, en Australie, aux USA, en Afrique, en Madagascar. Il y a plein d'endroits où il y a des gens qui, très, très activement, essaient de se reconnecter à la nature pour mettre en place des systèmes de production qui fonctionnent. Et c'est ce qui vous fait dire, Hervé Coves, puisque nous sommes à la fin de cette émission, c'est ce qui vous fait dire que la vie est belle. Vraiment, vous avez confiance dans l'avenir et vous dites vraiment la vie est belle, sincèrement, sans problème. La vie est belle. Malgré toutes les difficultés de nos existences, les maladies, les problèmes économiques, elle recèlent en elle quelque chose d'extraordinaire, de précieux, d'immense. Et faire confiance à la vie, finalement, c'est faire confiance en l'histoire de l'humanité sur Terre, c'est essayer d'inventer, de construire un avenir et puis peut-être de laisser à nos enfants une planète en bien meilleur état que celle dont on a hérité. Merci beaucoup, Hervé Coves. Je pense qu'il faudra que je revienne vous interviewer un jour vraiment pour parler de permaculture uniquement ou des limaces. On n'a pas parlé des limaces que vous aimez tellement. Merci beaucoup d'être passé au micro de RCF pour cette émission Visage. Je renvoie un livre que vous avez publié avec Christelle Jackson qui vous a interviewé, préfacé par Francis Allais, dont nous avons parlé ensemble. Un livre qui s'appelle « Vivre ensemble, notre monde truffé d'amour » aux éditions Les Monadières. Merci Hervé Coves. Merci. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada